Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Nous sommes sur Grothendiaque Penal Colony qui est une zone militaire et donc qui a un marché militaire vendant donc des armes. Dans ces armes il y a les mines terrestres que l'on peut voir actuellement qui me permettent de débloquer l'ingénieur si je lui en apporte 200. Le prix de ces mines sur cette station est de 3518 par mine ce qui fait que là je vais en avoir pour excessivement cher environ 711 000 c'est ça au total. Donc là je vais en prendre. Ouais ça va être à peu près ça finalement. Ouais ça va être à peu près ça. Parce que je vais en avoir pour 500 000. Pour 140. Enfin 800 000 pour 140. Non non 500 000 10 pour 140. Ah quoi quoi on va peut-être voir. Ah je suis surpris. On verra bien. Je vais devoir faire 3 trajets chers amis. Enfin 3 allers-retours. Si ce n'est pas plus sachant justement que comme vous venez de l'entendre le vaisseau est plein. Pourquoi j'ai mis un truc ici ? Lease Rider effectivement. Oui bah oui bah je suis au courant. Nous allons donc à Demolition Unlimited. Crac. Voilà. Et donc pour ce faire nous avons un total de... Pardon c'est ce bouton là maintenant. Deux, 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 deux sont toujours à faire. Ok d'accord. Bon bah on y va alors. C'est parti. On retourne donc à Eurybia. On va rendre ces 72 unités... 72 mines terrestres. Et on va repartir ici pour ensuite retourner là-bas. Et ensuite revenir une troisième fois et repartir pour la dernière fois. avec le compte juste de ce qu'il nous restera à acheter. Ok on est bon. Je vais reporter des chasseurs sur le Cobra. Ça m'étonne. Au passage il y aura un buff de certains vaisseaux lors de la mise à jour 2.3. Je ne sais pas si ça va être corrige, si ça va être appliqué ou pas. Je sais que c'est actuellement testé ou presque... Enfin on va être testé rapidement avant la sortie de la mise à jour. Mais pour le moment je ne suis pas tout à fait sûr. Je parle du Gunship. Je crois. Du Diamondback Scout. Et d'un troisième vaisseau. Peut-être leur cas. Je ne sais plus. Et voilà pour ce qu'il en est en tout cas. Aussi je vais me renseigner sur les retours. Vu qu'actuellement je n'ai pas eu le temps de réinstaller la bêta de Commander's de la 2.3. Pour tester le Dolphin. Je vais plutôt me renseigner sur les retours que certains d'entre vous auront à me donner vis-à-vis de ce vaisseau. S'il rapporte. S'il rapporte. Et si l'état même de se rembourser facilement. Ça pourrait être une façon de changer le gameplay aussi de la série. Là actuellement on est en train de booster ce vaisseau. Pardon. On est en train de booster. Pardon pas ce vaisseau justement. Plutôt le Federal Assault Chip. Le FAS. Si on veut faire une pause. Parce que c'est vrai que le farm de compo. Le passage chez les ingers etc. Ca peut être très très long. Si on veut faire une pause. Et pourquoi pas. Tenter de nouvelles expériences dans cette série. On pourrait prendre un vaisseau de transport de commandes passagers. Et faire un petit peu ce que ces missions impliquent. C'est à dire. Contenter des hommes et des femmes. Avec du plaisir visuel. Bien sûr uniquement visuel. Donc leur apporter un porno spatial. En nous déplaçant d'étoile en étoile. Jusqu'à leur lieu de vacances. Tout simplement. Leur servir de taxi. Ou de bus. Plutôt le taxi avec le dolphin. Enfin bon. Voilà. Ca pourrait être intéressant. Si ça vous plaît. Bien sûr n'hésitez pas à le dire dans les com. Moi ça m'a toujours tenté un petit peu. Entre l'argent que ça rapportait à un instant moment. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et les interfaces personnalisées. Les objectifs un peu différents. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de nouveau. Une véritable nouveauté. Un véritable... Oh merde. Oh merde. Il y a un monsieur qui veut ma peau. Oh merde. Je me casse. Je me casse. Je me casse. Pousse je passe. Pas ma faute. Je me casse. Je me casse. Donc il s'approche ou pas. Apparemment il s'approche. Vu que j'ai beau réduire la portée de mes radars. Là ils sont au minimum mes radars. Merde. 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 Il fait longtemps. On ne s'est pas fait agresser comme ça. Il est balèze le bonhomme. Il est balèze. Hop. On s'en est quand même vachement bien écarté. Je ne veux pas dire. J'aurais peut-être dû me soumettre. J'aime pas ça. Enfin. Ça ne me plaît pas de le faire. Ça peut gagner du temps. Mais ça ne me plaît pas. C'est pratique. Voilà. C'est ça. En termes de... De comment de... D'optimisation c'est pratique. Mais sinon... Puisque logiquement ce n'est pas la fête. Ok. C'est parti pour la descente. Je vais faire ça bien. Vous avez remarqué. Je suis bien dans l'alignement. Alors qu'est-ce que vous pensez des couleurs ? Est-ce que ce n'est pas un peu mieux comme ça ? Parce que là je vois. Regardez. On a du orange devant. Du bleu sur les côtés. Du violet en dessous. Je ne trouve pas ça moche moi perso. La seule chose que je regrette un petit peu c'est le grain. Comme je l'ai déjà dit. Mais bon. Je ne sais pas véritablement d'où il vient en fait. Allons-y. Bon la descente est un peu lente. Je vais reconnaître que là pour le coup. Je prends mon temps. Mais bon. C'est pour le mieux. Ça se passe assez bien malgré tout. Une petite glissade sur 150 km. Ça va être tranquille. C'est un peu long. Je reconnais que c'est un peu long. Mais bon. On va s'améliorer. Ne vous inquiétez pas. Cargaison illicite. C'est quoi ce bordel ? Elle me réclame des mines. Je lui en fournis. Ça me semble logique. Est-ce qu'on va se faire scanner ? Là est la question. Submit a request. J'ai l'impression que c'est un français qui fait la trad. Qui fait la voie. J'ai l'impression que c'est François Hollande qui fait la voie. Euh. 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 Ah ah. Je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Philippe est loupé. Il y a du verre. En douceur. La gravité est très réduite sur cette planète en plus. C'est sympa. Hop. Parfait. Euh. Bah du coup. Service au spaceport. On va pas perdre trop de temps. C'est joli en face. Atelier d'ingénieur. Donnée 72. Voilà. C'est génial. C'est la fête. On se fait plaisir quand on vient ici. Capot. 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 Non. C'est la planète qui est là qui m'intéresse. Capot. 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 Et c'est parti. Mon zizi. Ok. Re. Chers amis. On y est. Donc on arrive à Greutendiek. Si je freine. Voilà. Je freine. Merci. Crac. Et on va aller se reposer. Re-récupérer. Des mines. Une mine. Crac. Voilà. Hop. Là je peux vous dire que je suis en train de booster de l'autre côté. Hop. Je lance le train d'atterrissage. Crac. Et vous voyez je me fais encore scanner. Hop. Encore et encore. Bon c'est pas grave. Euh. Normalement. Normalement je devrais pouvoir en reprendre 72 de plus. Vu qu'ils en ont encore 11 000 en stock. Une mine terrestre. On est d'accord. Oui c'est bien ça. Ok. Parfait. J'en reprends. Encore plein. Et après ce sera le dernier trajet. On y retourne. Poupipoupipoupipoup. Oh. C'est de la glace on dirait dedans. Pas de la glace à la vanille. Mais genre du glaçon. Je sais que vous y avez pensé. Parce que le ton était un petit peu trop enjoué. Landing gear retracted. Ok. Toi toi mon toi. Toi toi mon tout mon toi. Toi toi mon toi. Mon toi. Oh ouais je suis pas assez rapide. Ok cool. Merci. Crac. Il faut que je retourne là-bas. Ok. Re chers amis. Donc on retourne à nouveau sur Demolition. Unlimited. Enfin Unlimited. Unlimited Power. Pour ceux qui connaissent Star Wars. Ok je voudrais pas qu'on tombe trop rapidement non plus. Crac. Parfait. Ça se passe excessivement bien. Crac. Pas d'agression. Crac. On entre dans l'hangar. Service de Spatioport. Parce que là chers amis. On arrive à la fin de cet épisode. Je vous rappelle que j'ai prévu 30 minutes de tournage. Sans les coupures. Et en fait on réduit l'épisode en fonction. C'est pas bien d'avoir des épisodes un peu plus condensés sur ce qui se passe. Un peu moins de latence tout simplement. D'attente. Et un peu plus de fun tout simplement. Donc voilà. Faudra que je pense juste à noter qu'il faudra 66 précisément. Mines terrestres le jour J. Ok. Donc les amis moi je vous retrouve dans quelques jours pour la suite de cette aventure. Pardon. J'avais mon écran qui m'éclairait en bas. Je me disais. Ça va encore ajouter de la lumière partout. N'hésitez pas à commenter vis-à-vis du ENB que j'utilise. Ce que vous vous en pensez. S'il vous semble parfaitement bien. Ou non. Si vous avez un avis dites-le en tout cas. Vis-à-vis de l'EMB. Moi je serais ravi de l'avoir. Merci d'avoir laissé la vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour l'autre aventure. Salut les gens. Et yoop. Et j'aimerais vous dire aussi sur un petit truc. Le fait qu'on ait eu beaucoup de missions à faire pour Eurybia. Bloom Mafia. Je serais curieux de savoir pour ceux qui ont commencé l'aventure un peu plus tard que moi. Ceux qui n'ont pas forcément des gros vaisseaux pour faire cet ingénieur. Est-ce que vous avez eu suffisamment d'argent en farmant Eurybia Blue Mafia pour sa réputation. Pour avoir suffisamment d'argent ensuite pour aller acheter la totalité des mines. Ou si ce n'était pas suffisant. Je serais curieux de savoir. A vous de me le dire. Donc voilà. Salut les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada